bonjour, 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 j'espère que vous allez bien avec vous à S.G.O.Technique Donc là, Rana Djin a vécu une nouvelle vidéo, d'accord, donc c'était la suite à la précédente, donc on a toujours fait les contrats dans le sol, ok, très bien, mais cette fois-ci, on va voir, on va voir, ok, on va voir de nouvelles choses, déjà, 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 là, je vous ai préparé un exemple, ok, là, je vous ai préparé un exemple, un bon exemple, d'accord, très bien, Ok, donc là, qu'est-ce que j'ai, regardez, on a un sol composé de trois couches, la dernière fois, on a vu une seule couche, deux couches de sol, cette fois-ci, on a trois couches de sol, donc on a une couche de gravier, une couche de sable de 5 mètres, une couche de gravier de 2 mètres, et on fait une couche d'argile de 3 mètres, ok Et je vais vous dire, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, c'est la nappe phréatique, d'accord, on a ici la nappe phréatique, elle est à combien, elle est à une profondeur de 5 mètres, c'est le niveau de la nappe phréatique, à 5 mètres, ici, regardez, on a 5 mètres, Mais à 5 mètres, au-dessous de 5 mètres, on a une présence de nappe phréatique, et lorsqu'on a une nappe phréatique, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que, au-dessous de la nappe phréatique, le sol, il est quoi ? Il est saturé, très bien, le sol, il est saturé, tu sais pas, il est marbrement, ça y est ? Au-dessus de la nappe phréatique, ça dépend du type de sol, donc au-dessus de la nappe phréatique, si c'est un sol grenu, donc on va dire qu'il est, on va dire que le sol, il est sec, ok Mais si c'est un sol fin, argile, limon, d'accord, on va dire qu'il est humide, au-dessus de la nappe phréatique, il faut que la nappe phréatique, parce que les argiles, il y a ce qu'on appelle les remontées capillaires, parce que le tube capillaire, le diamètre de la nappe phréatique, Ça, c'est le sol grenuels, donc on va les considérer comme étant quoi ? Comme étant sept, très important pourquoi très important parce que on va utiliser le poids volumique sec le gamma d parce que le col qui est de contrainte vertical sigma v est égale à combien ? le gamma est d'ailleurs il y a une vidéo de la précédente vidéo que tu vois comme ça ça dépend ça dépend de l'état et dès que tu sois est-ce que le centre ce sont les colours saturi mais un c'est que c'est la forme et un c'est la forme le gamma est de la forme et un c'est la forme et un c'est la forme et un c'est la forme entre parenthèse saturi le gamma s, il y a une petite forme qui est totale on va aller sur une chose en plein d'autres bon bien sûr c'est un peu plus on va parler de l'appareil de la salle une zone qui est un bon sens on va parler de la zone saturday et on va parler de la zone la loi de Terzaki c'est important et il faut comprendre comment on veut dire on va avoir besoin de cette zone et on va voir alors Terzaki qu'est ce qu'est ce qu'il dit ? une zone saturday Et je ne dis pas que ce soit la sour, c'est quoi ? La sour, c'est qui veut dire que il y a l'écram, il y a la trêve, et il y a le mètre. C'est tout, c'est quoi ? Quelque chose l'étre! Nous sommes une réalité, Quelle ait la sour ? La sour, il y a le matre, il y a la molotée. On ne parle pas d'étre. C'est ce qui est, n'est-ce qu'un avec la sour there. Qui c'est le gestionnaire, c'est bon, c'est possible. Mais là il y a une來me humide. Il y a la sour ne nous n'a pas de 100% ou pas de 0%. Mais c'est vrai. Quand c'est saturé, c'est le feu. Les vides vont être remplacés par quoi ? Ils vont être remplacés par l'eau. Les vides vont être remplacés par le vin. Donc j'ai le grain ou le vin. J'ai quoi ? J'ai le grain ou le vin. C'est tout. C'est vrai. Très bien. Donc comment est-ce que je vais vous dire ? Je vais vous dire. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Regardez bien avec moi. Regardez bien avec moi. Donc lorsque j'ai un sol qui est quoi ? Qui est saturé. Un sol saturé. Écoutez bien. Lorsque j'ai un sol saturé, il va être divisé en deux parties. J'aurai les grains, ainsi que l'eau. D'accord ? Bien sûr, je vais force à parler en français. Comme ça, nos amis, les chars, comme frères francophones, peuvent bien comprendre ce qu'on est en train de parler. D'accord ? Donc parfois je parle un petit peu en arabe. Ensuite, je pense qu'ils veulent le lancer. Et ainsi de suite. Comme ça, tout le monde va être et on va essayer de satisfaire. Tout le monde. D'accord ? Je vais suivre avec moi. Alors, imaginez avec nous. Imaginez avec nous. Moi, je suis une profondeur dans le sol. Ici. Je suis ici. D'accord ? Voici le terrain naturel. Ok ? Et là, j'ai un sol saturé. Allez, allez bien. Ici, par exemple. Hop. J'ai un sol. Ok ? Il y a le grain ici. Et la partie, elle est vide. Elle est remplie par deux. D'accord ? Elle est remplie par deux. Donc, voilà. Et je veux calculer la contrainte verticale ici. Donc, je reviens. Regardez. Donc là, il y en a. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai ici. Les grains. D'accord ? J'ai de l'eau. Les vides. Donc, en blanc. Donc, c'est de l'eau. D'accord ? Et par-dessus. Au terrain naturel. Très bien. Donc, là, il y a. A cette profondeur-là. En rouge. D'accord ? Qu'est-ce que j'aurai en fait ? Qu'est-ce qui va être appliquée avec le point rouge à la profondeur ? Ah ! Deux choses qui vont être appliquées. Les grains et l'eau. Séparément. D'accord ? Donc, ici, il y aura la contrainte verticale ramenée par quoi ? Ramenée par les grains. Et j'aurai la contrainte verticale ramenée par quoi ? Ramenée par l'eau. La contrainte verticale ramenée par les grains, elle est notée sigma V prime. Elle est en... C'est la contrainte verticale effective. Sigma V prime. Elle est égale à quoi, cher ? Chère. Sigma V prime est égale à quoi ? Elle est égale à gamma prime, le poids volumique déjaugé. J'ai fait tout un cours sur le poids volumique déjaugé. Allez vers la playlist propriété physique et vous allez trouver le poids volumique déjaugé. Il est très bien expliqué. De quand on apprend le poids volumique déjaugé ? Qu'on va le multiplier par la profondeur. Et pour l'eau ? Déjà l'eau, on ne va pas appeler la contrainte verticale de l'eau. On n'appelle pas ça comme ça. On la appelle pression interstitielle hydrostatique. Retenez bien. Répétez avec moi. Pression interstitielle hydrostatique. Donc là, c'est quoi ? Elle est notée par quoi ? Elle est notée par quoi ? Elle est notée par U. U. U, c'est la pression interstitielle. Notez par quoi ? Notez par U. Et le U est égal à quoi ? C'est simple. C'est gamma W fois Z. Voilà. Donc là, j'ai la contrainte effective et la pression interstitielle. D'accord ? Là, je peux répondre aux deux questions. Calculer la contrainte effective et calculer la pression interstitielle. Je peux facilement répondre à ces questions-là. Revenons à Terzaghi. Terzaghi. Donc, la contrainte ramenée par les grains plus la pression interstitielle. La contrainte ramenée par l'eau. Et donc, là, on a ce qu'on a le postulat de Terzaghi. Donc, sigma V est égal à sigma V prime plus la pression interstitielle. Tout le monde me demande. Regardez, c'est très simple. C'est vraiment, 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 vraiment simple. Regarde, 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 regarde. T'es loin. Ok ? Juste un peu de concentration. La volonté. Et vous allez tout apprendre dans la géotechnique. Mais aidez-la. Ok ? Ne voulez pas vous abonner, s'il vous plaît. Lâchez un petit like. Faites un petit commentaire sympa qui va nous remonter un petit peu le moral et nous booster pour travailler en plus, 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 plus. Ok ? Donc, abonnez-vous, s'il vous plaît. Très bien. Ok. Donc, là, on a fait un petit rappel de cours pour mettre les choses dans le contexte. Ok ? Maintenant, on va passer à l'application numérique. Allez-y. On va commencer. Vous allez voir, c'est très simple. Je répète. Je répète une chose très importante. Contraite verticale totale. Elle est égale à la contraite verticale effective plus pression interstitiale. D'accord ? Très bien. Allez-y. 1. Calculer la contraite effective aux profondeurs. 5, 7 et 9 mètres. 5, 7 et 9 mètres. Ok. Très bien. Parfait. Il n'y a pas de souci. Allez-y. On va commencer ça ensemble. Ok. Très bien. On va commencer à 5 mètres. On va voir qu'est-ce qu'il y a à 5 mètres. Ok. Donc, à 5 mètres, c'est ici. D'accord ? C'est au niveau de la nappe phréatique. On n'est pas au-dessous de la nappe phréatique. On est au-dessus de la nappe phréatique. On n'est pas au-dessus. On est au-dessus. Ok. Très bien. Donc, ici, qu'est-ce qu'il y a ? On va voir tout ce qu'il y a par le haut. Ok. Donc là, qu'est-ce que j'ai ? J'ai 2 mètres ici. Regardez. 2 mètres de gravier. Et j'ai le reste. Donc, ça va être 3 mètres. 3 mètres de sable. Le gravier et les sables, c'est des sols grenus. Et ils sont au-dessus de la nappe. Ils sont au-dessus de la nappe. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser ? On va utiliser le gamma D. Faites attention. Donc, on va travailler avec le pot volumique sec. Parce que c'est un sol qui est quoi ? Qui est sec. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? Regardez ici. Suivez-moi. Donc, les neufs, qu'est-ce qu'on va faire ? Regardez. On va déjà subdiviser le tableau. On trouvera partie, si on veut. D'accord ? Donc, les neufs, qu'est-ce que j'ai ? Là, ça va être un peu plus grand. Donc, je vais lui donner un peu plus d'espace pour la deuxième. Donc, Z est égale à combien ? À 5 mètres. Ok ? Allez-y. Donc, Z est égale à 5 mètres. Qu'est-ce qu'on va faire ? Regardez. Sigma V prime à 5 mètres. Elle sera égale à quoi ? Comme on a fait l'exercice. L'exemple, tu l'as fait. Donc, tu as la vidéo, tu l'as fait. Donc, j'ai 2 mètres de sable que je vais multiplier fois le gamma D parce que c'est sec. 2 fois 15 plus 3 fois gamma D par le sable, c'est 16. Oui. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Regardez. Gamma D par le gravier que je vais multiplier par 2 plus le gamma D par le sable fois 3. Sigma V prime à 5 mètres. Il sera égale à combien ? Donc, gamma D c'est combien ? C'est 15. Allez-y, rapidement. 15 fois 2 plus le gamma D du sable, c'est 16. C'est 16 fois Taroa. Là, j'aurai combien ? 30 plus 48. Ça sera égale à combien ? À 78. 78 kg pascal. Voilà. On enchaîne. Sigma V prime, cette fois-ci à 7 mètres. Là, l'avantage c'est quoi ? Regardez. Là, l'avantage c'est que à 7 mètres, à 7 mètres, c'est ici. 2 et 5. 7 mètres. Donc, c'est ici. Mais là, il y a quelque chose. Ici, il y a toute cette couronne-là. D'accord ? Mais, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'avantage. Donc, c'est un sol qui est saturé. Et lorsque le sol, il est saturé, la contrainte est fictive. Lorsque le sol, il est saturé, la contrainte est fictive. Elle sera égale à quoi ? Gamma, prime fois Z. Faites attention. Vous voyez la différence entre un sol qui est au-dessus de la lampe et un sol qui est au-dessous de la lampe. Au-dessus de la lampe, on travaille normalement. Donc, soit il est sec, soit il est humide, on s'en fout. D'accord ? Donc, il est sec, on travaille avec gamma D. Il est humide. On travaille avec quoi ? Avec le gamma H. Mais, lorsque le sol que vous attendrez de voir ici, il est au-dessous de la lampe, dans le tête de la lampe, il est immergé dans l'eau. On ne va pas travailler avec le gamma D. On ne va pas travailler avec le gamma H. Et on ne va même pas travailler avec le gamma Sat. Pour calculer la contrainte effective, on travaille avec le gamma prime, le poids volumique des jaugés. Le poids volumique des jaugés, à titre de la lampe, il est égal à quoi ? Gamma prime. Regardez ici. Regardez ici. Gamma prime. Elle est égal à gamma Sat moins gamma W. Donc, le poids volumique saturé, on lui soustrait le gamma W. Le gamma W est égal à 10. Ou bien à 81, pour être plus précis si on veut. D'accord ? Nous, on va utiliser 10 pour simplifier un petit peu les calculs. Donc, nous, on va faire gamma Sat moins 10. Donc, ici, pour l'argile. D'accord ? Et même pour le sable. Ok ? Parce qu'il y a une partie du sable ici. Là, ça, on est toujours dans le sable. Donc, on va déterminer le gamma prime du sable. Le gamma prime du sable. Donc, le gamma Sat, c'est 21. On va lui soustraire 10. J'aurai 11 kN par mètre cube. Excellent. Donc, regardez ce que j'aime. Ça, je l'ai déjà capturé. Jusqu'à 5 mètres. C'est bon, c'est fait. Donc, je vais tout simplement lui rajouter cette partie-là. C'est bon. Donc là, j'ai combien ? Si je ne dis pas de bêtises, j'ai 2 mètres. Non. Regardez. J'ai 5 mètres de couche de sable. Il y a 1 mètre. Donc, il va en rester combien ? 2 mètres. Très bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? 2 mètres fois gamma prime. Voilà. Gamma prime fois z. Là, vous allez me dire pourquoi, Moukoubille, tu n'as pas utilisé le gamma prime. Je vais le réitérer. Je vais le réexpliquer pour la première fois. Alors, vous avez un sol au-dessus de la nappe. Vous avez un sol au-dessous de la nappe. Le sol au-dessus de la nappe, il peut être soit humide, soit sec. C'est tout. Le sol qui est en-dessous de la nappe, il est immergé. D'accord ? C'est bon. Ce n'est pas le même état hydrique. L'eau, ce n'est pas pareil. C'est logique. C'est logique. D'accord ? C'est bon ? Très bien. Lorsque vous avez de l'eau au-dessus de la nappe. Donc, c'est soit gamma H, soit gamma D. Soit humide, soit sec. Sol fin, humide. Sol grenu, sec. Voilà. Au-dessous de la nappe. Ah, et là, il est immergé. Alors, m'ammar de l'eau. Les grammes d'achèrent de l'eau. Donc, on va travailler en fait quoi pour calculer la condamnette effective ? Avec le gamma prime. Mais non pas le gamma, ça fait attention. Parce que le gamma, ça, c'est l'enveloppe tout. Les grains plus l'eau. Nous, on ne cherche qu'effectivement. On ne cherche que les grains. Regardez. Les grains, c'est l'enveloppe. Vous voyez ? Les grains, c'est l'enveloppe. Donc, on utilise le gamma P. Faites attention, s'il vous plaît, à cela. Vous êtes d'accord ? Très bien. Donc, regardez. On a déjà calculé ça à 5 mètres. On va tout simplement lui rajouter ça. Donc, regardez ce que je l'ai écrit ici. Sigma B prime à 7 mètres. Ça sera égal à sigma B prime à 5 mètres. Plus gamma prime du sable fois 2. Donc, le gamma prime fois 2. Donc là, qu'est-ce que j'aurai ? Sigma B prime à 7 mètres. Ce sera égal. Sigma B prime à 5 mètres, c'est combien ? C'est 78. Plus gamma prime, c'est combien ? C'est 11. 11 fois 2. Donc là, c'est 78 plus 22. Ça sera égal à combien ? 100. Capra. Allez-y. Maintenant, on va aller à 9 mètres. A 9 mètres, disons qu'on est à peu près ici. Donc, je vais rajouter encore. Là, je suis à 9 mètres. Là, c'est 2. Parce que là, c'est 7 mètres. Là, c'est 9 mètres. Donc là, j'ai une couronne de 2 mètres qui va me rester. Avec 1 mètre, je l'ai calculé. C'est bon. Je l'ai calculé à 5 mètres égale à 100. Donc, je vais tout simplement lui rajouter cette petite partie. Cette petite partie, faites attention. Elle concerne la partie quoi ? La partie argileuse. Donc, c'est la partie de l'argile. D'accord ? Très bien. Et, 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 on est en train de calculer la première. Effective. Au-dessous de là, là. Donc, on va utiliser quoi ? Gamma prime. Gamma prime fois z. Ici, j'ai 22. Chirons le temps par mètre cube, c'est le gamma 5. Le gamma prime, c'est 22 moins 10. C'est 12 kilomutons par mètre cube. Ok ? Donc, 12 kilomutons par mètre cube multiplié par 2. Regardez ce que je vais écrire ici. Sigma V prime à 9 mètres est égal. Sigma V prime à 7 mètres plus gamma prime de l'argile fois 2. Sigma V prime à 9 mètres. Allez-y rapidement. J'ai 100 plus gamma prime de l'argile. C'est combien ? C'est combien ? C'est 12. 12. 12. C'est attentif. C'est 12 fois 2. Donc, 100 plus 24. Ça va vous donner combien ? 124. Allez-y, on va les créer en rouge. 124 kilopascales. Voilà. Ça va. Ça, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on a calculé ici ? On a calculé les contraintes effectives ou la contrainte verticale effectives. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va calculer la pression interstitiale. On va calculer quoi ? La pression interstitiale. Ok ? Donc, la pression interstitiale, c'est simple. Regardez. Je vais vous faire très simple. Ça, la pression interstitiale, elle concerne que quoi ? Elle concerne que 2. Donc, imaginez. Imaginez là. Je vais revenir un petit peu en arrière. D'accord ? Je vais me mettre un petit peu comme ça. Comme ça, vous allez me comprendre. D'accord ? La nappe phréatique, elle est à combien ? À 5 mètres de profondeur. D'accord ? Très bien. Moi, je vais calculer la pression interstitiale à 5 mètres de profondeur. Donc, moi, je suis à 5 mètres de profondeur ici. Et la nappe phréatique, elle est à 5 mètres. Donc, il y a des différences entre nous. Moi, je suis à 5 mètres. Et la nappe phréatique, elle est à 5 mètres. On est ex aequo. On est à la même profondeur. Donc, combien il y a de différence entre nous ? C'est combien ? Donc, z est égal à combien ? 0. Combien il y a d'eau ? Combien il y a de profondeur d'eau ? Ne me dites pas 5. Je vous ai dit la différence. Z, c'est la différence. D'accord ? Plus de 4 éléments. C'est bon ? Je répète. 5 mètres. 5 mètres. 5 mètres. Donc, il y a combien de différence ? 0. Donc, vous êtes égal à combien ? 0. Gamma W fois 0, c'est combien ? C'est 0. Donc, il n'y a pas de pression. Si c'est à la 5 mètres. Parce qu'on est au niveau de la nappe phréatique. Au-dessus de la nappe phréatique, il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de U. Avec la nappe phréatique, il n'y a pas de U. Le U commence lorsqu'on va descendre de la nappe phréatique. Par exemple, là, ils nous ont dit calculer à 7 mètres. Ok. La nappe est à 5 mètres. Et moi, je suis à 7 mètres. Il y a combien de différence ? 2 mètres. Donc, il y a 2 mètres au dos. 2 fois 10, c'est combien ? C'est 20. U est égal à 20. Pour la dernière, à 9 mètres ici. La nappe est à 5 mètres. Et moi, je veux calculer l'eau à 9 mètres. Il y a combien de différence entre le 5 et le 9 ? Il y a combien ? Il y a combien ? Il y a combien ? Il y a 4 mètres. 4 mètres, je la multiplie par 10. Je trouve combien ? Je trouve combien ? 40 kPa. Merci beaucoup. Vous voyez ? C'est très très simple. A la limite. Je vais essayer d'être à l'écran. Effective. La pression est ainsi. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est vraiment très très simple. D'accord ? Très bien ? Bon, bien sûr. C'est dans ce cas-là. OK ? Parce que lorsqu'on va aller vers le 4 à l'air, lorsqu'on va avoir la surcharge du tout, ça va se pimenter un petit peu. On y reviendra. OK ? Chaque chose va se prendre doucement. Doucement. Vous voyez ? La vidéo précédente où on faisait tout simplement un sort et une profondeur. Maintenant, on est en train de développer la philosophie. Grâce à la geek, là, maintenant, au-dessus de la nappe, au-dessous de la nappe. Soyez juste attentifs. Et prenez un maximum de notes. Et abonnez-vous. Lâchez-moi un petit jamais. Explosez-moi cette vidéo et partagez-la au maximum. Je compte sur vous. D'accord ? Je compte vraiment sur vous. Faites-moi exploser cette chaîne-là en 2023. Je vais vous avoir un max d'abonnés, s'il vous plaît. Je compte sur vous. D'accord ? Allez-y. La pression interstitielle, on va appliquer ce qu'on parlait maintenant. OK ? Donc, U à 5 mètres. Elle est égale à quoi ? À gamma W fois Z. Donc, c'est combien ? Gamma W, c'est 10 fois 0. Donc, là, j'aurai combien ? 0 kg patient. C'est logique. D'accord ? Comme je vous le disais tout à l'heure. L'anaphréatique, elle est ici. Moi, je vais calculer au même niveau d'anaphréatique. La différence entre les deux, c'est 0. 0 fois 10, c'est 0. Allez-y. On enchaîne. On répète, on répète, on répète. À la profondeur de combien ? De 7 mètres. Très bien. À 7 mètres, qu'est-ce que j'ai ? À 7 mètres, dans l'anaphréatique, elle est à 5 mètres. Moi, je veux calculer à 7 mètres. Il y a combien de différences ? 2 mètres. 2 fois 10, c'est 20. Donc, j'aurai une pression interstitielle hydrostatique de 20 kPa. Allez-y. On va appliquer ça. U à 7 mètres. Ça sera égal à quoi ? Gamma W fois Z. Toujours. Donc, ça sera égal à 10 fois 2. Donc, c'est combien ? C'est 20 kPa. Excellent. Encore une fois. 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 C'est Z. Z fois 10. Gamma W. C'est combien ? C'est 40. Ok ? 40 kPa. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai ? U à 9 mètres. C'est gamma W fois Z. C'est combien ? C'est 10 fois 4. Donc là, qu'est-ce que j'aurai ? J'aurai 40 kPa. Pascal. Excellent. On a déterminé quoi ? On a déterminé les pressions interstitielles. La dernière question. Qu'est-ce qui est ? La dernière question. Calculer. Regardez. Calculer la contrainte verticale totale bien sûr. D'accord ? Aux profondeurs précédentes. Ça veut dire à 5, à 7 et à 9 mètres. D'accord ? Regardez bien. Teresaki, qu'est-ce qu'il dit ? La contrainte verticale totale. Elle est égale à la contrainte verticale effective plus la pression interstitielle. C'est bon. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Pour chaque profondeur, je vais faire la somme. 78 plus 0. 100 plus 20. 144 plus 40. Donc, allez-y. Sigma V à combien ? Allez-y, allez-y, allez-y. Dites-moi. 5 mètres. N'akhtem, j'wahdi. 78 plus 0. Donc, j'aurai 78 kilos pascal. 1. Z. Sigma V à 7 mètres. Elle est égale à combien ? 100 plus 20. 100 plus 20. Sigma V à 7 mètres. Alors, on t'akhtem. On t'akhtem. On t'akhtem. On t'akhtem. Le résultat ne vient pas en dormant. Il faut bosser. Il faut bosser. Il faut se donner avant. Il faut se donner les moyens pour réussir. Arrêtez de grander. Arrêtez. Arrêtez. On t'akhtem. On t'akhtem. 100 plus 20. C'est combien ? 120 kilos pascal. 120 kilos pascal. Excellent. J'ai trouvé la quadrate verticale. Total à une profondeur de 7 mètres. A la profondeur de 9 mètres. Qu'est-ce que j'ai ? On t'akhtem. On t'akhtem. On t'akhtem. On t'akhtem. On t'akhtem. Un. 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 Comme on t'akhtem. Chocolate. On t'akhtem. pression interstitielle et j'ai fini par la contrainte totale verticale totale bon merci beaucoup 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 pour d'avoir regardé cette vidéo j'espère que elle vous a plu sur l'aide qu'on nous s'est fait tout bien ok donc le mouvement est juste pour mettre une bonne ambiance sur la vidéo j'espère que vous avez du bien donc n'oubliez pas de vous abonner de ... un petit like et un petit commentaire pour vous faire vraiment plaisir c'est à la mort et à la suite 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 on se retrouve dans une prochaine vidéo dès le temps portez vous bien salut